Aujourd'hui, je vais te parler de l'intégration de la caféine dans ton alimentation, tant à l'entraînement comme en course, t'es... Mais... Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je t'apporte ton café. T'es sur B-I-RUN, on y va ! En tant qu'athlète d'endurance, on connaît généralement l'importance d'une bonne alimentation avant, pendant et après l'effort, et naturellement, en plus d'une alimentation saine et équilibrée. Et souvent, on va se focaliser sur les glucides qui vont permettre de maintenir un effort intense mais dont on sait que les réserves dans le corps sont limitées. On va aussi chercher à reconstruire nos réserves pendant l'effort et ce, afin de maintenir un rendement élevé, souvent à l'aide de boissons, de gels et de barres énergétiques. Mais il y a aussi un produit du quotidien que tu vas pouvoir utiliser tant en entraînement que en course, le café, ou plutôt la caféine. On va voir ensemble quels sont les bienfaits de la consommation de caféine pour un athlète d'endurance, avant de voir ensemble quand, comment et en quelle quantité est-ce qu'il faudra la consommer pour obtenir un résultat optimal. Il y a pas mal d'études qui ont été réalisées sur les bienfaits de la caféine, en matière de rendement pour les athlètes d'endurance, et il a été démontré une augmentation de la performance suite à la consommation de caféine. Tu vas principalement pouvoir trouver de la caféine, par exemple dans le café, le thé, ou alors le guarana. On la considère comme une substance psychoactive, dont la consommation est naturellement légale, et qui va avoir un effet à la fois sur le système cardiovasculaire et le système nerveux central. Et il a été démontré que la consommation de caféine pouvait contribuer jusqu'à une augmentation de l'ordre de 3% de la performance lors d'une épreuve d'endurance. Par exemple, sur une distance Ironman, ça représenterait un gain de l'ordre de 18 minutes, c'est-à-dire environ 3%, entre un athlète n'ayant pas consommé de caféine et ayant terminé sa course en 10 heures, et un autre athlète ayant cette fois-ci consommé de la caféine et ayant lui terminé sa course en 9 heures 42. Alors, comment est-ce que la caféine influence-t-elle notre performance ? Je vais te donner 7 points qui permettent de le démontrer. Une fois que la caféine a été absorbée par notre corps, elle va passer dans le sang et va contribuer à la production d'adrénaline, qui est l'hormone de la lutte ou de la fuite. Et elle va elle-même contribuer à une augmentation de notre attention ainsi qu'à l'apport d'un pic d'énergie à l'ensemble de l'organisme. La caféine va également contribuer à la production de dopamine, que l'on appelle également l'hormone du plaisir, et pourra donc aider à surmonter la douleur de manière ponctuelle durant un effort intense. Elle pourra donc t'aider à maintenir un effort plus important du fait d'un moins perçu en matière de fatigue musculaire. Comme je te l'ai dit, la caféine pourra avoir un impact direct sur ta performance. On a par exemple réalisé des tests où un groupe de cyclistes ayant consommé de la caféine ont été soumis à un effort intense de 40 minutes et ont développé 3,5% plus de puissance que le groupe de contrôle n'ayant pas consommé de caféine. On a également constaté que la consommation de caféine contribuait à l'augmentation du flux sanguin et donc à une irrigation supérieure des muscles en sang, ce qui va également contribuer à un meilleur apport tant en nutriments qu'en oxygène et donc permettre un meilleur rendement. On sait que les lipides et les glucides sont les deux sources majeures d'énergie pour un athlète d'endurance, à la différence près que les stocks de glucides sont très limités, alors que nos stocks de lipides sont pour ainsi dire illimités dans notre corps. Malheureusement, et cela sera le sujet d'une autre vidéo, les lipides sont moins accessibles dans notre corps et donc plus difficilement transformables en énergie, surtout pendant un effort. En revanche, plusieurs études ont démontré que la caféine pouvait avoir un effet sur le métabolisme et te permettre d'accéder de manière beaucoup plus rapide à tes stocks de lipides afin de les convertir en énergie. Naturellement, il faudra coupler ta consommation de caféine avec un entraînement adapté qui, à la longue, te permettra d'accéder de manière efficace à ton stock de lipides. Et du coup, tu pourras effectivement réserver tes glucides pour les phases de course où il faudra réellement augmenter l'intensité. La caféine va également avoir pour effet de bloquer les récepteurs de l'adénosine et donc d'augmenter la vigilance et l'éveil. Cela pourrait être très utile notamment lorsque l'on est en plein effort depuis des heures et qu'il sera quand même important de maintenir une stratégie de course, respecter son plan d'alimentation ou alors faire rapidement les bons choix et prendre très vite les bonnes décisions en cas d'imprévu dans la course. Il a aussi été démontré que la consommation de caféine après l'effort, couplée à des produits contenant des hydrates de carbone, pouvait aider à reconstituer de manière plus efficace et rapide la reconstitution de glucides. Cela pourra par exemple être très efficace lorsque tu prévois deux séances d'entraînement dans la même journée, où la consommation de caféine après ton premier entraînement te permettra de récupérer plus rapidement de reconstituer tes glucides afin d'être prêt pour ton deuxième entraînement. Alors combien de caféine faut-il consommer ? Généralement, les études recommandent une consommation entre 3 et 6 mg de caféine par kg de poids corporel, ce qui par exemple pour une personne de 75 kg représentera 400 mg de caféine dans la fourchette haute. En matière de timing, il est généralement recommandé de consommer la caféine entre 45 et 60 minutes avant l'effort, notamment compte tenu que le pic d'apport en bénéfice se situera généralement 60 minutes après la consommation. Après, si tu n'as pas l'habitude de consommer de la caféine au quotidien, soit en buvant du café ou du thé, je te recommande de tester tout cela durant l'entraînement afin de ne pas avoir de mauvaises surprises durant tes courses. La caféine pourrait en effet avoir des effets non désirés, notamment au niveau du système digestif. Tu pourras également trouver de la caféine dans les gels et dans les boissons d'effort que tu pourras consommer durant la course, mais comme toujours, je te recommande de ne rien essayer de nouveau durant ta course et de tester pendant les entraînements. N'oublie pas également que tout est une question de mesure et que la consommation de caféine à haute dose pourra ne pas t'apporter tous les effets positifs dont je viens de te parler. Enfin, la caféine pourra avoir chez certaines personnes un effet diurétique qui n'est pas nécessairement souhaitable en course, donc encore une fois, je te recommande d'essayer tout cela à l'entraînement pour éviter des mauvaises surprises par la suite. Pour te donner une idée de comment introduire de la caféine dans ton plan d'alimentation, je vais prendre l'exemple d'un Ironman 70.3, où généralement je vais commencer après le réveil avec une grande tasse de café, généralement prise 2h30 avant le début de la natation. Puis je vais également prendre un gel contenant de la caféine généralement au début de la partie vélo, puis aux alentours du kilomètre 45, et un dernier au début de la course à pied, ce qui permettra à mon corps d'assimiler la caféine pour me donner un petit coup de boost en fin de course. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu sais maintenant comment utiliser la caféine pour améliorer ta performance à l'entraînement et en course. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, tu peux nous les mettre en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.